Bonjour, je m'appelle Marie Roussin, je suis scénariste, j'habite à Paris. En temps normal, je travaille dans des bureaux, que ce soit des bureaux que je partage avec des amis scénaristes ou les bureaux de la prod quand on est en prod. Et si jamais je dois travailler de chez moi, je travaille dans un autre espace, dans la cuisine salle à manger. Mais là avec les quatre enfants, il a fallu se confiner dans le confinement, donc je me suis confinée dans cette chambre. Voilà mon bureau de confinement. La vue de mon bureau, celle que j'avais à longueur de journée, c'était celle-là je pense à peu près. Le lit avec le bois parce que j'aime beaucoup le bois, ça me faisait du bien de regarder l'écorce de ce bois. La table de nuit de mon mari qui est rangée contrairement à la mienne et la fenêtre avec les toits de Paris et les cheminées. Donc j'ai passé un certain nombre d'heure à regarder cette fenêtre parce que juste en face de mon bureau, c'est un mur blanc et c'est un petit peu plus désagréable de regarder ça. Donc ça, c'est ma table de nuit. Donc en effet, c'est le coin plus bordélique. Voilà donc c'est du désordre très habituel, une tasse de café, ma petite figurine vampire, des choses qui ont absolument rien à voir avec le schmilblick. une gourde. J'ai surtout passé quand même beaucoup de temps là, sur ce lit, comme ça en face de la fenêtre parce que ça, fenêtre ouverte, c'est plus sympa comme vue. Et je pense que j'ai pas mal fumé là quand même. Alors juste avant le confinement, je travaillais à la création de ma série qui s'appelle Voltaire Mixte qui sera diffusée sur Amazon Prime et le tournage devait commencer le 18 mars. Voilà donc nous avons dû annoncer l'annulation, enfin le report à une date inconnue de ce tournage. Donc ça a été quand même un coup très dur. Donc la première semaine de confinement, j'étais épuisée. Je pensais que c'était lié à la soudaineté de ces espèces de vacances imposées qui n'étaient pas vraiment des vacances parce que l'écriture de la saison 1 n'était pas finalisée. Donc il y avait des travaux d'écriture qui se poursuivaient. Mais après avoir tant travaillé dans l'énergie d'un tournage qui approchait vraiment, puisqu'on a dû l'annuler à 3 jours, l'arrêt soudain de tout ça m'a un peu mise par terre. Et puis j'étais assise à ce bureau justement. Je pense une semaine après, environ après le début du confinement, quand je mangeais un balisto et je découvre que ce balisto n'a plus aucun goût. Et donc je me suis précipitée sur du linge propre pour respirer du linge propre et il n'avait pas d'odeur. Et je suis allée toujours à cette même fenêtre pour vite m'allumer une clope et découvrir que je ne sentais plus la clope. Et donc j'avais chopé le virus. Voilà. Donc j'avais perdu l'odorat. Bref. Voilà. Par la fatigue et l'odorat, en fait, on a... Je n'ai pas eu d'autres symptômes. Je n'ai pas eu de courbatures et de fièvre. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et voilà. Donc là, j'ai décidé d'arrêter réellement de travailler trois bonnes semaines. Je me suis reposée autant que possible avec quatre enfants à côté. J'ai arrêté donc de venir à ce bureau et d'essayer de travailler. Et j'ai attendu de reprendre un peu les forces. Et quand les forces sont revenues, je me suis rassise ici. Et j'ai repris le travail. Alors, on attend très impatiemment le début du tournage qui a donc été décalé. Et donc là, je finalise l'écriture de la saison 1. Je suis assez impatiente de retrouver des ateliers d'écriture, ce qui me manque. Là, on n'en a plus vraiment besoin pour la finalisation de la saison. J'espère surtout qu'il y aura une saison 2 et que l'écriture commencera vite. Et que je pourrai retrouver un environnement de travail plus normal et plus en collectivité. Voilà. Série. Série.